Hey yo tout le monde, c'est SD ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui les gars pour la suite de cette carrière avec les demi-finales de la Coupe du Monde mais avant ça, avant de commencer un petit peu par les équipes je tiens à vous remercier parce que vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre et ça me fait plaisir et également les gars, j'ai une petite annonce à faire, c'est que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball une implication sur le foot, vous pouvez aller dessus, elle est liée en description il y a un peu d'actu sur les transferts, sur les équipes durant la Coupe du Monde, sur tous les clubs donc n'hésitez pas à aller checker ça, c'est en description et Big Up, eux qui me sponsorisent depuis quelques mois donc gros Big Up, lien en description voilà les gars, donc qu'est-ce qu'il faut que je vous dise ? alors, donc déjà on va regarder l'équipe alors je tourne cette vidéo en avance, sachez-le par rapport au dernier épisode parce que je ne suis pas là ce week-end actuellement je suis à Paris pour voir la finale de Top 14 en rugby entre Castres, mon club de cœur et Montpellier donc voilà, je ne suis pas chez moi et du coup j'enregistre des vidéos à l'avance on avait la blessure de El Nenni donc ouais, donc la blessure de El Nenni on va mettre qui à sa place ? je ne sais pas, on a Morsi on a Morsi qui va être mis à sa place c'est quoi Morsi ? ouais c'est un petit joueur, petit gabarit est-ce qu'on fait autre chose ? je ne sais pas, je réfléchis un petit peu à ce qu'on pourrait faire sur le banc est-ce qu'il y a des nouveaux joueurs ? pas tellement bon, il y a Rabia, ouais c'est vrai qu'il y a Rabia mais il n'est pas fou bon on va y aller, on va y aller, on va y aller pour ce match on va laisser Galia Med, quand même c'est un gros coup de jour le fait qu'on n'est pas El Nenni je trouve je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense que ça va être un peu plus compliqué j'y crois quand même, j'y crois du coup les gars, la demi-finale qui oppose l'Egypte au Brésil et l'autre demi c'est France-Belgique donc c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa on y va, c'est parti on y va, on y va non d'ailleurs en plus le jour où vous regardez ça c'est dimanche c'est pas samedi donc je serai rentré tout juste de chez moi, en plus je dis n'importe quoi c'est normal, mais tout va bien voilà, je dis des bêtises, c'est pas grave on va jouer en... je sais pas, j'ai le fond vert qui déconne on va jouer en blanc, je vais régler ce problème de fond vert ne vous inquiétez pas, on va jouer en blanc et ils vont jouer ah non allez on va jouer en rouge quand même on va jouer en rouge et en jaune j'arrange ce problème de fond vert et je vous retrouve ok normalement c'est bon, c'est réglé je pense niveau fond vert, tac, on y va pour le match on va vraiment essayer de faire de notre mieux je vous rappelle que lundi, donc demain vous avez un sondage pour dans deux semaines enfin dans une semaine du coup le match, enfin la prochaine équipe vous savez que là la semaine prochaine je fais la France en carrière, en coupe du monde et vous avez votre mot à dire pour la semaine d'après et voilà, je vous ferai un sondage sûrement l'équipe qui aura le plus de votes dans les 2-3 heures après le sondage mais ce sera l'équipe que je ferai donc voilà les gars du coup je vais vous retrouver de ce pas pour les compos d'équipe entre l'Egypte et le Brésil à la compo de l'Egypte dans ses demi-finales de coupe du monde donc on fait vraiment une super compétition parce que j'ai vraiment une défense compliquée je suis porté par mon attaque on peut le dire et surtout par Mohamed Salah, 8 buts en face on a Gabriel Jesus qui va être aussi très important pour le Brésil vu qu'il a mis 6 buts je crois dans cette coupe du monde il n'y a pas de Neymar en face donc c'est pas plus mal on a Alisson dans les cages bien sûr le très très bon gardien qui est courtisé par toute l'Europe on a Alves Silva, Miranda, Marcello un milieu Fabinho, Casemiro, Fernandinho c'est très défensif ce milieu de terrain et enfin une attaque à 3 Coutinho, Jesus, Teizón d'accord écoutez c'est une combo assez intéressante on y va les gars pour les meilleures occasions de ces demi-finales c'est parti Coutinho Coutinho, Teizón, Jesus première occasion côté brésilien ils ont une super équipe avec Marcello qui va être à la lutte avec Salah il va récupérer ce ballon Jesus, Jesus, Jesus allez Ali Gabreux qui se met dans son match c'est souvent comme ça qu'on arrive à se mettre dans son match des fois on commence des matchs des fois dans tous les sports je sais qu'on peut commencer des matchs un petit peu en demi-teinte et c'est le genre d'action qui te met directement dedans et qui te réveille un peu oh là là il y en a il faut qu'il se réveille vraiment El Mohamedi qui fait une grosse perte de balle le crochet il a l'air technique forcément c'est des Brésiliens oh là là Ahmed on subit beaucoup dans ce début de rencontre il va falloir être patient et solidaire oh là là Salah Salah l'interception de Salah première occasion égyptienne c'est à la Grinta qu'on allait la chercher peut-être la deuxième occasion avec Habba sur le côté Miranda qui a bien défendu il va falloir qu'il soit aussi très attentif cette équipe brésilienne parce qu'on a des feufaux les devants notamment Salah je ne vais pas trop le présenter je crois que je n'ai pas besoin mais il est en plus d'être très bon offensivement c'est un joueur qui a beaucoup de grinta et ça a failli être très dangereux bien joué Gali belle défense oui la faute bien sûr sur Mohamed Salah de Thiago Silva le capitaine brésilien qui se met à la faute un petit peu alors là je ne suis pas confiant de le taper directement je ne suis pas du tout confiant on va plutôt le taper Kramadan et un corner à suivre franchement pas mal on a eu un peu de mal au début du match là ça va ça va beaucoup mieux et Thiago Silva qui repousse ce ballon on a eu deux de bonnes occasions oh Salah qui a bouffé Marcello Salah Salah le centre de Salah pour une tête exceptionnelle enfin exceptionnelle peut-être pas mais Kahaba qui était superbement placé le centre par contre lui il est exceptionnel et c'est pas loin c'est pas loin Alisson qui encore une fois prend beaucoup d'espace dans la cage et on n'a pas réussi à marquer encore mais on est dangereux ouais ça là encore une fois sur le côté c'est absolument un petit festival depuis le début de ce match le centre second poton Ramadan qui bute sur un Alisson encore une fois exceptionnel ah j'ai envie d'éternuer les gars tout va bien j'ai éternué mais tout va bien on a un carton jaune ah ouais Très Zegé qui prend un carton jaune je sais pas à quel moment il a fait faute mais pour l'instant on est porté par un super ça là franchement il te fait une demi-finale exceptionnelle depuis le début il est vraiment partout il fait des centres exceptionnels vous l'avez vu les deux dernières actions les deux super centres pour l'instant on n'y arrive pas Ramadan qui est un petit peu en difficulté sur les têtes oula Jesus ça va très vite Jesus 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 pour Coutinho Coutinho dans la surface c'est le but du Brésil ça allait vite ça allait très vite ils ont des joueurs vifs et surtout je sais pas s'ils vont dribbler s'ils vont voilà donc je me livre et mes joueurs font un peu comme ils peuvent pour défendre et on se prend ce premier but voilà on a un Alisson en face qui a été hyper réaliste parce qu'il a arrêté toutes les occasions que j'ai eues et moi mon gardien qui craque sur l'une des premières j'ai essayé de tacler avec Galli je crois au dernier moment mais ça passe pas et le but de Coutinho pour le Brésil en est mené un zéro c'est bien joué bon attention Coutinho attention les gars un petit peu plus de sérénité ce serait pas de refus parce que bon après ils ont des fulgurances en face c'est impressionnant et il faut se dire qu'ils ont pas Naïma qu'ils sont obligés de jouer avec Tyson sur le côté donc c'est dire un petit peu la qualité de cet effectif et nous on fait comme on peut avec notre jeu mais c'est pas facile c'est pas facile très aigué bien joué avec Cajaba qui a pas eu le compte favorable Alisson qui s'est jeté derrière on essaye les gars de poursuivre de continuer notre pressing mais ils ont une bonne qualité de relance et c'est une très très jolie équipe donc c'est difficile attention Fernandinho dans la surface qui enroule du pied droit c'est à côté mais dès qu'ils sont dans notre surface on respire plus on est vraiment on est vraiment sursis dans ce match on est vraiment sursis on essaye avec ça là de créer du jeu en RG mais il est ça qu'il est un peu seul aujourd'hui et on voit qu'il n'y a que lui qui peut réussir à créer des décalages Elmo Amadi le centre c'est bien protégé par Thiago Silva attention contre-attaque de Teizan Teizan côté gauche Teizan Teizan et le retour de Gali superbe oh bien joué ça bien joué la déviation et Mohamed Salah qui va lancer Ramadan Ramadan Somi 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 le poteau de Somi oh la 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 c'était beau c'était super vraiment c'était magnifique cette occasion avec Salah Hassan dans son registre qui a été hyper intéressant aussi et au final ça finit sur un sur un joli poteau Fabinho 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 vers Coutinho Eladari la petite claquettasse la claquettasse de Eladari gardien de 45 ans qui je pense fait sa dernière coupe du monde je ne sais pas si il en avait déjà faite mais il a eu le temps d'en faire de la coupe du monde le type après voilà l'Egypte n'a pas toujours été qualifiée oh Taizone la fin de frappe de Taizone 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 dans la surface de réparation contrée par Galli le ballon du reste dans les pieds ça va revenir sur Paulinho Casemiro 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 le 2 à 0 et voilà là ça va être beaucoup plus difficile surtout quand on tape des poteaux on n'a pas trop de réussite eux ils en ont et ils sont meilleurs après il ne faut pas il ne faut pas le nier mais Casemiro là on ne le prend pas on ne le prend pas personne ne vient sur lui et il frappe très bien il n'y a rien à dire Casemiro qui vient marquer le deuxième but le but du break pour le Brésil et là pour se refaire il va falloir un Salah plus que fort plus que grand plus que exceptionnel il va falloir une légende Coutinho Coutinho qui va la décaler Fabinho mec Paulinho et le poteau le poteau brésilien voilà donc ils ont on a un poteau chacun il n'y a plus rien à dire maintenant on ne peut pas dire grand chose mais là c'est vrai que ça devient difficile pour l'équipe de ressortir les ballons proprement et aussi d'y croire oula ce tacle quand même c'est un peu abusé il n'y a pas faute bon quand même il ne faut pas déconner non plus on se prend des gros tacles il n'y a rien du tout il faut voilà un petit peu de retenue quand même et là Salah Salah la lucidité qui va envoyer Kahaba 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 retour défensif je ne sais pas s'il va nous l'accorder le corner pour moi il y a corner 500 fois pas pour le jeu mais bon c'est comme ça allez bien jouer Salah qui continue à être lucide avec ce ballon pour Ramadan Ramadan qui va se centrer pour Salah Salah le ballon dans les pieds Mohamed Salah face au jeu oh la mire et Fabinho il lui fait une défense personnelle c'est ouais c'est une volonté de c'est une volonté de priver de match Salah il n'a vraiment pas envie qu'il joue Salah de le laisser s'installer dans les petits espaces c'est vraiment terrible ils ont un très bon pressing ils ont des gros joueurs et là magnifique pour Hulk 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 dans la surface et le but 3-0 ah ouais c'est dur j'ai oublié le plus offensif et je m'expose à 1-3-0 et Hulk qui vient dans son style la puissance il ne sait faire que ça il vient marquer ce troisième but avec Jesus à la passe D voilà sous le gardien c'est un peu mieux fait un peu mieux réalisé et Hulk qui vient marquer le troisième but de cette équipe du Brésil bien plus forte bien joué l'extra passe jusqu'à El Saïd qui vient de rentrer c'est déjà raté un face à face raté pour Saïd il va y avoir un changement Willian qui va remplacer Philippe Coutinho qui a fait un gros match allez le corner c'est tapé pour Gali c'est pour personne derrière et en plus je ne peux pas changer de joueur c'est super la profondeur la sauce le centre vers Hulk on a réussi à on a réussi à le décontrer ouais le bloquer oula qu'est-ce qu'il se passe là entre les deux joueurs il y a une faute il y a un carton qu'est-ce qu'il se passe je comprends rien ce qu'il se passe il y a Pedalty j'ai rien compris il y a ce qu'il se passe les gars il vient de prendre un carton jaune et il s'est blessé Jesus qui fera sûrement pas la finale on vient de priver Jesus d'une finale et apparemment il s'est blessé et j'ai pris un jaune alors qu'il n'y a pas eu Pedalty et que c'était dans la surface donc je n'ai pas trop pigé le projet le principe je ne l'ai pas trop compris mais on ne va pas s'en plaindre enfin on s'en fout après tout on est déjà éliminé mais bon ça là ça là ça là ça a passé dans certains matchs on les a mis ces buts là on en a mis un exactement comme celui-là le gardien ne l'avait pas arrêté mais là on a Allison dans les cages et ce n'est pas les mêmes gardiens aussi forcément plus tu vas loin dans une compète plus les gardiens sont bons forcément et et là on l'a vu avec un super Allison ce soir qui n'a rien laissé passer on a Gali qui est valeureux ouais c'est bien joué ça avec Goma avec Goma qui tombe sur Fabinho là au milieu à 3 avec beaucoup de joueurs défensifs pour bloquer mais mes ailiers c'était c'était plutôt ingénieux de leur part parce qu'ils ont complètement bloqué ça là durant le match et en plus voilà les contre-attaques de Daniel Vest pour un 4-0 non c'est au-dessus et on s'incline sur ce score de 3-0 Clernet et Samba ils ont mérité beaucoup plus que nous ils vont accéder à la finale on peut rien dire franchement on a été moins bons mais est-ce que est-ce que est-ce que c'est grave je suis pas certain parce que franchement on fait un match valeureux mais on a un Brésil déjà très très bon et très réaliste ce soir donc c'est comme ça et c'est la Belgique qui va à la France en finale en demi-finale c'est donc une finale contre enfin c'est une finale entre la Belgique et le Brésil sachez que le 3ème match le match de la 3ème place je vais le simuler avec vous maintenant je vais pas le jouer pour la simple et bonne raison que j'ai envie de commencer demain j'ai envie que ce soit une nouvelle semaine et qu'il y ait comme ça que comme ça les vidéos peuvent commencer le lundi et se terminer le dimanche donc voilà et puis c'est pas très important la 3ème place au final donc donc voilà on va est-ce que est-ce que j'ai le retour de El Neni ouais j'ai le retour de El Neni donc on va quand même mettre El Neni sur le terrain et on va simuler ce match contre la France surtout que je pense que je l'aurais perdu ce match contre l'équipe de France donc on va le simuler c'est un match un peu moins intéressant hop on y va tac voilà on a perdu au tir au but 5 à 4 et du coup c'est la fin de cette coupe du monde on va voir qui est le vainqueur de la coupe du monde je pense que attention là où les équipes 1 ok ben fin de la compétition je voulais juste voir la phase éminator d'accord on peut pas voir la fin de la phase ok bon on va faire fin de la compétition pour voir je sais pas si ça termine juste la carrière ou s'il y a un truc d'accord donc on peut pas voir la finale on peut pas voir ce que c'est la finale et donc ça nous propose de rejouer le match très bien bon c'est un peu mal foutu j'espère que ça vous a plu les gars on va retenir que ben c'est terminé pour nous qu'on a fait une super compétition qu'on a eu un Salah absolument exceptionnel d'un niveau incroyable qui a fini meilleur buteur de cette compétition et j'en suis déjà très content super équipe franchement belle découverte j'ai pu découvrir quelques petits joueurs qui étaient qui se sont retrouvés à être plutôt forts notamment Trézeguet qui a été plutôt sympa et Gazi également ça a été un super défenseur central plutôt bon donc voilà et puis le gardien qui a été intéressant également j'espère que ça vous a plu les gars on se retrouve demain pour une nouvelle carrière de ce type avec l'équipe de France c'était SD je vous fais des gros bisous tchuss can you feel the music and the melody I can feel it moving through my whole body c'est parti c'est parti